Depuis maintenant quelques mois, Maxime subissait quotidiennement la pression, les injonctions contradictoires de sa hiérarchie. Son travail, sa conscience professionnelle étaient systématiquement remis en cause et déniés par ses responsables. Maxime avait pourtant depuis sa venue dans ce rayon alcool, Pierre plus précisément, fait augmenter de 40% le chiffre d'affaires. Mais le management déshumanisé et en total décalage avec les réalités du terrain ont eu raison de Maxime. Mais Maxime ne doit pas être mort pour rien. Son combat, ses engagements pour la justice sociale, pour le respect des droits des salariés doivent continuer. Il est inadmissible qu'en 2020, un salarié soit poussé au suicide à cause de son travail. Il est inadmissible que le clair n'ait pas agi aux différentes alertes. Pour FO54, il est indéniable que la direction du magasin Leclerc de Vendeur est complice. Messieurs les dirigeants de la grande distribution, revoyez vos méthodes de management. Messieurs les dirigeants de la grande distribution, attention car la prochaine fois, les méthodes de propagande par le fait risquent de s'appliquer. L'UDFO54 prend ici devant vous l'engagement de poursuivre l'action de Maxime et de faire en sorte que son combat ne soit pas vain. L'UDFO54 engagera toutes les actions syndicales et juridiques pour lui faire payer les responsables. Adieu Maxime, adieu mon camarade. La lutte continue. On l'a appris le matin, nous, avant la manif, on préparait la manif de Nancy. Forcément, nous, on se voit en dehors des manifs avec Maxime, donc forcément, ça vous fait quelque chose. Il évoquait ses colliers de travail qui étaient hyper compliqués. Enfin, le choc, mais je n'y croyais même pas. Je ne croyais pas, je ne pensais pas que c'était possible. Il était encore avec nous jeudi à la manif pour les retraites. Donc, il était de tous les combats et, honnêtement, le choc, la tristesse et l'incrédulité. Et après, la colère. Quelqu'un d'engagé. Moi, je vous parle d'engagé et je vous parle au nom aussi de Page Jaune. L'année dernière, on a fait y perdre l'agence de Nancy et c'est quelqu'un que, quand on a été faire grève en 2018, qui nous a donné son coup de main par sa présence dans toutes les manifs. Donc ça, je m'en souviendrai tout le temps parce que même les collègues, nous, à Page Jaune, s'en rappellent qu'il est venu toujours nous aider. Donc, quelqu'un d'engagé et pour sa boîte et pour les autres boîtes. Pour les retraites. Donc, c'est quelqu'un qui ne lâchait pas le beefsteak. Donc, quelqu'un, en plus, quand je discute ici avec ses collègues, quelqu'un est avec des clients que j'ai pu croiser, qui étaient rendant service, qui étaient un bon gars, qui étaient appréciés de ses collègues. Donc, clairement, ouais, de l'injustice. Donc, en plus de ça, qu'il y avait le sourire en-delà de ça. Donc, ça fait mal au cœur. C'est que les gens prennent conscience que les conditions de travail, aujourd'hui, sont déplorables, qui prennent conscience qu'aujourd'hui, on peut mourir au boulot, on meurt pour son taf. S'il est mort ici, c'est pas pour rien. Il aurait pu peut-être le faire ailleurs, chez lui, ou je sais pas. Non, il a choisi délibérément. En plus, il y a un courrier qui sera dans la main de la police, et qui dit que son travail était quand même déplorable. Donc, aujourd'hui, c'est qu'on veut qu'il prenne conscience que le travail tue, et que ça s'arrête. Donc, la grande distribution, il y a des gros problèmes, que nous, on les dénonce, et lui, il les dénonçait au quotidien, et que sa mort ne soit pas vaine, et que ça serve à toutes les boîtes aujourd'hui, ici, dans le secteur, qui prennent conscience que ça ne doit pas continuer. C'est que, déjà, que les chefs arrêtent de mettre la pression à leurs employés. On appelle ça les risques psychosociaux. C'est à la mode, en ce moment, mais bon, il ne faut pas que ce soit un phénomène de mode. Il ne faut pas que ce soit que des écrits, mais nous, on veut des actes. Il y a énormément de personnels qui souffrent en silence, et qui n'ont pas d'outils, et qui n'ont pas le moyen de combattre ça, en fait. Et c'est dramatique. De plus, Maxime Chéry était représentant de la force oublière. On sait que les syndicats ne sont pas les bienvenus dans les entreprises. Nous, on est là pour défendre le personnel, on a une place légitime. Et ce qui est grave, c'est que Maxime a préféré se tuer que tuer son chéri. On espère que les coupables seront finis. La cagnotte, aujourd'hui, connaît un grand succès, parce qu'on a mis en place dimanche soir, très rapidement. Plus de 150, je crois, de nations, ça marche à fond. Mais il y a une conscience collective. Aujourd'hui, les gens, j'ai vu, il y a des députés qui ont donné, il y a des collègues, il y a des gens, des clients, etc. Donc, il y a une réelle prise de conscience. Et ça fait chaud au cœur de voir que derrière, ça ne le ramènera pas à la vie, clairement. Mais au moins, ça permettra peut-être d'engager, nous, au niveau syndicat, des actions juridiques, pour qu'effectivement, derrière, ça serve la cause et que les gens se disent, voilà, il ne sera pas mort pour rien. Donc ça, c'est une grande satisfaction qu'à la cagnotte soit mise en place.